Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour continuer de vous aider à monter votre propre Recalbox. Dernièrement nous avons vu le matériel dont vous aviez besoin ainsi que les logiciels à installer. À présent on va s'intéresser à votre collection RetroGaming et comment copier vos roms dans votre Recalbox. Sachez que dans Recalbox vous avez la possibilité de stocker vos jeux directement sur la carte SD de votre machine ou bien de les copier sur une clé USB que vous branchez à votre Raspberry. C'est véritablement la solution que l'on vous conseille. C'est pour vous un gage de sécurité, de rapidité et de simplicité. Vous laissez uniquement le système d'exploitation sur la carte SD et les jeux sont stockés sur clé USB. L'avantage de cette technique c'est qu'en cas de défaillance de votre Recalbox, vous pourrez formater et réinstaller votre système d'exploitation sans perdre la moindre information. Ce qui ne serait pas le cas si toutefois vous avez stocké vos jeux directement sur la carte SD. Nous verrons comment stocker vos jeux sur clé USB dans une seconde vidéo. Si malgré tout vous êtes conscient des risques et que vous voulez quand même copier vos jeux directement sur la carte SD de votre Recalbox, voici comment faire. Dans un premier temps, assurez-vous que votre Recalbox est branché, démarré et connecté au même réseau que votre ordinateur. Dans le cadre de transfert de fichiers, on vous invite véritablement à vous connecter en Ethernet par le câble RJ45. Cette solution vous offre plus de stabilité et plus de rapidité. Sur votre ordinateur, allez dans le poste de travail. Directement dans la partie réseau, vous devriez voir apparaître votre Recalbox. A l'intérieur, vous allez voir le dossier partage qui contient notamment le dossier dans lequel vous allez devoir glisser les BIOS des systèmes auxquels vous allez vouloir jouer. Mais pas que. Vous allez également retrouver le dossier musique ou encore le dossier screenshot si toutefois vous êtes amené à faire des copies d'écran durant vos parties ou même vos sauvegardes. Et bien sûr, vous retrouvez le dossier ROM à l'intérieur duquel il va falloir glisser les jeux auxquels vous allez vouloir jouer. En ouvrant ce dossier, vous découvrez que chaque console dispose de son propre répertoire. Que ce soit pour les BIOS ou pour les ROM, je vous invite vivement à lire les fichiers textes qui se trouvent dans chacun des dossiers que l'on vient de voir. Ils sont une mine intarissable de conseils pour pouvoir trouver les fichiers qui risquent de manquer à votre collection. Sans plus attendre, nous allons donc ouvrir le dossier de notre ordinateur qui contient nos jeux. Nous allons les sélectionner et nous allons tout simplement les glisser dans le dossier de la console en question. C'est aussi simple que ça. Je vous laisse à présent retourner devant votre Recalbox. Avant de jouer, il faut simplement lui dire d'aller rafraîchir la liste des jeux pour qu'elle puisse prendre en compte les dernières modifications que vous venez de faire. Pour cela, rien de plus simple. Vous ouvrez le menu principal avec la touche Start de votre manette. A l'intérieur, on va directement dans les paramètres de jeu, puis tout en bas, mettre à jour la liste des jeux. Vous validez et vous pourrez profiter ainsi des jeux que vous venez d'ajouter. Vous avez également la possibilité de redémarrer, mais cette technique est beaucoup plus longue. Alors comme je vous le disais en préambule de cette vidéo, c'est une technique qui marche très bien, mais pas forcément celle qu'on vous conseille. Pensez véritablement à investir dans une clé USB pour pouvoir stocker vos ROM à l'intérieur. Nous verrons d'ailleurs très prochainement dans une autre vidéo comment paramétrer votre Recalbox pour pouvoir stocker vos jeux directement sur un support amovible. Vous allez voir, c'est très simple et ce sera encore plus rapide que de passer par le réseau. Maintenant, vous êtes totalement opérationnel pour lancer vos premières parties. On vous souhaite donc de bons jeux et on vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles vidéos sur Recalbox. C'est parti !